La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 17 novembre 2022. Réoumi Kotegao se penche principalement sur les positionnements et stratégies en perspective de la présidentielle et voit à l'arrivée les coalitions en sursis. Réoumi souligne en effet que Khouraï Chicham, leader de Force Nouvelle, Dimalis Réou a décidé de se retirer de la coalition Notangé-Ascanui avec laquelle il était parti aux élections législatives. Lui et ses camarades ont décidé désormais de voler de leurs propres ailes afin de retrouver leur autonomie et leur liberté d'action. Pendant ce temps, des maires, des adjoints et des leaders politiques gèlent leurs activités. Dans Beno Bokuyaka, refait remarquer ce journal qui va au-delà des faits et note que dans la perspective de la présidentielle de 2024, très convoitée et très incertaine, les états-majors politiques se retrouvent composés par une force supérieure dans une situation de remous. La suite à lire en page 4. Pendant qu'enquête à sa page 3 évoque les inquiétudes et espoirs face à la rupture du dialogue politique, le fossé entre l'opposition et le pouvoir se creuse de jour en jour, indique enquête. Oumunday Sissé de l'ONG 3D estime que Maki et Sonke peuvent discuter sans se compromettre. Ce serait bien pour ce pays, ajoute-t-il, alors que Détieffaï, des non-alignés, réclame lui l'inventaire de la mise en œuvre des consensus issus du dialogue précédent. PM Invisible. C'est le titre qui barre la une de Bessby le jour, qui signale Amadouba, son bureau, son cabinet, et avec une marge de manœuvre étroite. Mais selon certaines confidences recueillies par ce journal, il va rejoindre les buildings. Le président ne veut pas l'exposer, soutient-on dans Bessby, pendant que dans le réveil, les pastéfiens vilipendent Birame Soulaï Diop relativement au cumul des mandats. Mais le maire de Thiers-Nord se défend et déclare, je cite, « Il n'est nulle part interdit d'être maire et député. » Et Birame Soulaï Diop brave son cause, selon Walfu Quotidien, où il déclare, « Personne ne m'imposera un choix. » PASTEF, dans tous ses états, retient en conclusion ce journal, au moment où le journal du groupe Sud Communication voit et signale le HCT en sursis à l'occasion du vote du budget des institutions de la République ce jour par l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée bloque le budget, le président peut promulguer, précise cependant Ismaïla Madjurfal, ministre de la Justice, dans les colonnes de Sud Quotidien. Et dans celle de Alerte Quotidien, l'eau présente le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme première barrière du marathon budgétaire qui démarre aujourd'hui. Et le tamouet qui met le curseur sur la justice s'interroge à sa une. Faut-il brûler les actes notariés et les certificats médicaux, indiquant qu'à la lumière des jurisprudences Karimouade et Ousmane Soukou, nombreux sont les juristes qui s'interrogent désormais sur l'importance et l'utilité de ces deux pièces maîtresses dans une procédure pénale. Et c'est le moment choisi par Libération pour annoncer un bras de fer à la Cour suprême entre l'ex-capitaine de la gendarmerie Sédina Omar Touré et l'État du Sénégal qui sont en procès. En effet, en forme Libération, son recours pour excès de pouvoir à la suite de sa radiation des cadres de la gendarmerie sera examiné ce 24 novembre par la Chambre administrative. Et pour ce qui est de l'affaire Pape Alégnon, l'évidence nous apprend que la CAP internationalise le combat. Après le Conseil des médias pour sa libération hier, une marche est prévue vendredi avec tous les acteurs de la presse, la société civile, les mouvements citoyens entre autres, annoncent ce quotidien. Et le quotidien Le Réveil annonce le Sénégal bientôt dans la liste des pays les plus dangereux pour les journalistes. Et concernant la diabolisation de la presse, critique, signale opposition et pouvoir au banc des accusés. Pendant qu'aux 24 heures, livre les ratages du ministre Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, sur le choix de Petit Boubée pour l'achat d'armes destinées aux os et forêts à près de 45 milliards de francs CFA. En parlant d'argent, faisons un saut dans l'observateur qui voit un grand drame économique frapper. La Sodefitex, au plan risque de fermeture, des usines de Tamba, Kolda, Vélingara, Kédougou, en plus des nombreuses pertes d'emplois. La baisse de moins 32% des rendements de coton et le manque à gagner de l'ordre de 10 millions de francs CFA. L'Obs la détaille avant de livrer un entretien exclusif avec le directeur général, Papa Fatandiaï. Maquis et les enjeux d'une bataille d'existence aux côtés des grands intéressent aussi l'observateur qui évoque ainsi l'adhésion de l'Afrique au G20. Et concernant le siège de l'IA à l'ONU, LAS nous apprend que Macron enfourche le cheval de Macky Sall et signale par ailleurs que la dengue se propage à Dakar et dans plusieurs régions avant de proposer la radioscopie d'un tueur des mâles alertant sur la multiplication des cas de cancer de la prostate. La faim, elle, frappe de nombreux ménages au Sénégal. L'insécurité alimentaire est au menu du quotidien qui fait état de plus d'1,3 million de personnes en situation de crise et 12 départements affectés. Trois plaintes. C'est ce que Djamra a servi à Imam Shir Ahmed Sissi à cause de ses prêches outrageants, immoraux et la pornographie verbale à laquelle il s'adonne rapporte le journal L'Indépendant pendant que l'Info informe que le Sénégal a rejeté les références au LGBT à l'ONU lors de l'adoption de résolutions sur les droits humains. Niag, près du Lac Rose, est notre point de chute aujourd'hui et c'est Réoumi Côtéan qui nous y conduit pour nous apprendre qu'une femme divorcée y a été étranglée et violée dans sa chambre. Les détails à lire à la page 3 de ce Côtéan où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.